sur cette table ronde au format habituel, c'est-à-dire rectangulaire, avec trois invités que je vous présenterai tout à l'heure, c'est-à-dire dans trois minutes à peu près. Voilà, non c'est bien, les rambes de vent sont bien remplies. C'est parfait. Voilà, le plus important c'est que la salle soit pleine pour écouter nos invités, mon introduction est moins fondamentale, et puis vous pourrez la retrouver de toute façon avec tous les documents associés, sur le site de l'ABF vous aurez les trois diaporamas, l'introduction, et puis cette photo libre de droit, s'il vous plaît, je la trouve très propice à la réflexion. En tout cas, vous avez peut-être déjà compris le lien avec notre titre d'aujourd'hui. La bibliothèque c'est facile, vous êtes bien inscrits tous pour cette table ronde, il n'y a pas d'erreur de casting, bien. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un beau titre et que ça ferait un beau slogan, évidemment, mais quand l'équipe de programmation m'a contacté pour modéliser cette table ronde, ma première réaction devant l'énoncé, ça a porté sur le destinataire. Je me suis d'abord dit, c'est facile pour qui ? Vous vous êtes peut-être posé la même question. Est-ce que c'est facile pour le bibliothécaire ou pour l'usager, par exemple ? Et cette question, elle n'est pas anodine, car l'expérience montre que la complexité d'usage de la bibliothèque n'est pas sans lien avec les pratiques professionnelles de celles et ceux qui les animent, les bibliothécaires, donc. Est-ce qu'on ne devrait pas se préoccuper d'abord de les convaincre ? Ça tombe bien, vous êtes là, vous êtes nombreux. Pour aborder avec plus de sérénité les projets, les méthodes, les actions qui faciliteront l'appropriation par l'utilisateur final. Longtemps, la profession s'est focalisée sur la question de l'accès, par exemple. L'accès physique, la bibliothèque dans la ville, la signalisation, les normes handicap, les circulations dans le bâtiment, etc. Donc ce sont des choses sur lesquelles on travaille depuis très longtemps maintenant. Mais également sur les questions de l'accès, qu'on dira symbolique, sur les catalogues, les collections, les politiques documentaires, l'action culturelle. Toutes ces choses-là ont été abondamment documentées, traitées, discutées. Mais il semble qu'aujourd'hui, le monde des bibliothèques soit en mesure de changer de paradigme en mettant l'usager réellement au cœur du dispositif et pas simplement dans les discours. Les déclinaisons du concept de 3e lieu, par exemple, ou les approches par le design de service, prouvent à l'envie que cette volonté est là. Ce sont des champs de la culture professionnelle à développer, des compétences à acquérir, du travail d'équipe à construire et des objectifs à redéfinir. Le fond de nos missions, aujourd'hui, n'est plus seulement de constituer une collection idéale pour un public idéal, mais également de travailler à la facilitation, à l'autonomisation de toute la population, au-delà des publics identifiés, au-delà des segmentations habituelles. Nous pouvons nous appuyer dans cette démarche sur deux approches. L'étude des travaux théoriques sur l'empowerment, par exemple, acquisition et renforcement du pouvoir des individus, les concepts de capacitation, développés par Solalinski au siècle dernier, ou plus près de nous, de capabilisation, popularisée par Amatia Sen. Je bafouille presque, tellement ces auteurs m'impressionnent. Celles et ceux qui auront suivi la conférence inaugurale de Jean-Michel Lucas retrouveront ici la centralité de l'interaction entre droits humains et droits culturels, qui nous permettront de dépasser nos catégories usuelles de public, de lecteurs ou d'usagers. On s'adresse bien à des individus, à des êtres humains, comme le rappelait Jean-Michel Lucas. L'autre approche, c'est l'étude de cas et de projets menés par des collègues, et c'est ce qui justifie l'invitation faite aux trois invités, ici, que je vais vous présenter maintenant, et qui vont vous relater leurs expériences et l'analyse, ce qu'ils peuvent en faire, et qu'ils vous proposeront, bien sûr. Et nous aurons ensuite un temps d'échange dans lequel vous pourrez apporter également vos questionnements ou vos relations d'expérience. Nous verrons qu'il peut sembler plus facile de profiter d'un projet de création, d'agrandissement ou de déménagement, mais qu'il est tout autant possible de construire un projet de service avec de l'existant, après avoir convaincu, bien évidemment, les responsables administratifs, les élus, et travailler avec son équipe. La bibliothèque, c'est plus facile, sans doute, en travaillant la relation dialectique entre le design de service et l'expérience de l'usage, et à l'image de l'illustration à l'écran. Voilà. Donc, je vous propose de passer la fin de cette matinée autour de cette relation-là, entre ce que proposent les professionnels, la façon dont les usagers se l'approprient, et toutes les interactions qu'on peut imaginer entre les deux. Alors, nous allons entendre dans l'ordre Grégory Miura, qui est à ma droite, et qui va commencer. Il est directeur du service des bibliothèques de l'Université de Bordeaux-Montaigne, depuis 2015, actif dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis plus de 10 ans. Il a été responsable des collections patrimoniales, informatiques et multimédiales à la BNF, de 2002 à 2007. Membre actif de l'association des cadres du secteur de la documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche, membre de la DBU, et sur les sujets des systèmes d'information et de données. Il est membre, depuis 2013, du conseil scientifique de l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, l'ABES. Je lui passe maintenant la parole, tant que son diaporama se charge. Grégory, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, il me revient la lourde tâche d'ouvrir cette séance autour de cette notion qui nous est lancée de cette assertion presque de les bibliothèques, c'est facile. Et mon propos va être de voir comment nous, professionnels, bibliothécaires, pouvons se positionner par rapport à ce slogan, ce credo. Alors, pour le dire d'emblée, le sujet de l'atelier, qui nous a été proposé une fois qu'on a dit oui, a été en soi un mini-traumatisme pour moi, parce que je me suis rendu compte que les bibliothèques, c'est facile, et le terme même de facilité était un mot que je crois ne jamais employer dans le contexte professionnel quotidien. Du coup, il m'a fallu vraiment repartir au départ, au questionnement, à l'expression elle-même, pour savoir comment traiter cette notion de facilité vis-à-vis de nos publics, et est-ce que réellement on pouvait l'employer au quotidien, est-ce qu'il était bon que je m'y mette, à déclarer que les bibliothèques étaient faciles. Alors, en bon bibliothécaire, j'ai commencé par m'interroger, je suis parti sur les fondamentaux, et j'ai regardé le concept de facilité dans le dictionnaire, de manière assez basique. Donc, différents dictionnaires nous indiquent quoi ? Ils nous indiquent que la facilité, facile, c'est quelque chose dont l'exécution, la réalisation n'offre pas d'obstacle, qui se prête sans peine à quelque chose, qui crée, produit sans peine. Donc, on s'en compte que le terme de facile est moins un état qu'une action en tant que telle. On ne naît pas facile, je ne sais pas si on le devient, mais en tout cas, le terme même de facilité implique une action, et d'ailleurs, pour les puristes, facile, était emprunté au latin facilis, dérivé de facio facerefer, et en anglais, c'est intéressant de le noter, le terme a donné facility, installation, équipement. Donc, le fait de mettre en place un dispositif, de s'outiller pour atteindre cet état de facilité. Alors, une fois ce point fait, je dois dire que ça allait déjà un petit peu mieux. J'ai déjà moins de difficultés avec l'expression. Je voyais à peu près où on voulait aller. Donc, la question est, est-ce que réellement nos bibliothèques sont faciles, et est-ce qu'elles ne l'ont jamais été ? Je vous propose un petit retour en arrière sur, je vous rassure, pas l'intégralité de l'histoire des bibliothèques, mais si on regarde juste les 200 ans qui viennent de s'écouler, on ne peut pas dire que la facilité va de soi, et comme l'a rappelé Christian, on a connu différents états où, pendant deux siècles, on a conquis cette facilité où la bibliothèque contemporaine s'est adaptée à l'ouverture au public, à suivre les progrès de la diffusion du savoir et de la culture, et où elle a mis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on a considéré que le bibliothécaire ancien régime n'était plus le fruit d'une charge honorifique attribuée à un érudit, mais que c'était un métier avec des compétences pour mettre en oeuvre cette facilité. Plus près de nous, dans les années 70, au niveau d'une approche un peu du temps présent, il y a eu un nouveau tournant sur cette base un peu du plus long terme, c'est qu'avec l'introduction de l'information numérique, il a fallu se lancer dans le défi de l'accompagnement, la médiation des individus, des usagers de ces bibliothèques, dans l'idée de faire société avec l'information, comme le portait en germe le rapport à l'informatisation de la société en 1978, qui était la première analyse publique du rapport de la société française avec cette information numérique dont on sentait le potentiel et la capacité de développement. Dernier mouvement de cette histoire, de cette conquête de la facilité, les années 2010, où au sein des bibliothèques, qu'elles soient de lecture publique ou universitaire, même si je parle depuis le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans mon esprit, j'ai toujours en arrière-plan le fait que nous partageons un existant professionnel commun, on a rendu visible dans nos bibliothèques, non pas simplement l'accueil et les usages, mais carrément la production, le faire, le faire à la bibliothèque, le faire avec les usagers, tous les sujets autour des makers, de la fabrication, et on le verra au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi, du rôle des bibliothécaires dans la production de la recherche. Donc cet état de facilité, qu'avec un point d'exclamation on considère comme absolu, on se rend compte, si on regarde un tout petit peu derrière nous, qu'on a passé du temps et des générations de bibliothécaires se sont acharnées sur ce sujet de l'accès et de la facilité. Tout ça pourquoi ? Pour qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif et la culture contemporaine, le bibliothécaire, qui depuis deux siècles travaille à la facilité, représente quoi ? Chez Harry Potter, la bibliothécaire est une personne quasi invisible, qui n'a aucun rôle narratif, et qui ne cesse d'être là pour faire régner la loi dans la bibliothèque. Le livre est plus important que le bibliothécaire, le bibliothécaire, la bibliothécaire en l'occurrence, n'assiste quasiment à aucun moment, ou à son corps défendant, les enfants dans la résolution des différentes énigmes. Pire encore, dans le contexte de l'épopée de la guerre des étoiles, la bibliothécaire, dans l'épisode de la guerre des clones, n'est là que pour présenter l'autorité et la froideur calculatrice d'une zone, d'un catalogue intergalactique, qui détiendrait tout le savoir, et tout le savoir qui ne serait pas dans le catalogue, n'existerait pas, comme elle le fait valoir à Obi-Wan Kenobi. Dernier élément, encore au début du XXIe siècle, le bibliothécaire reste, dans l'imagerie collective, détenteur à la fois du classement, de l'ordre, et d'un certain rapport, au temps qui passe, et à la poussière qui s'accumule. Donc, c'est difficile de s'interroger sur la notion de facilité, parce qu'on a envie de dire que nous sommes une institution facilitatrice, ça nous ferait presque du bien de se l'entendre dire aussi de la part de nos usagers, mais on constate qu'entre les deux siècles de combat que nous avons menés et l'image que nous continuons d'avoir dans la culture populaire, les choses ne sont pas si évidentes. Donc, cette notion de facilité, qui ne peut pas être un État, mais qui est un processus permanent, nous met plutôt devant nos responsabilités, c'est-à-dire qu'en tant que bibliothécaire, nous devons être acteurs de cette facilité. Et j'aime beaucoup cette expression d'une campagne de promotion au Royaume-Uni pour l'inscription dans les bibliothèques. C'est ce que j'ai tendance à rappeler souvent à mes collègues, parce qu'on a tendance souvent à faire passer l'institution avant le rôle des professionnels que nous sommes. Eh bien, si je traduis à la volée, la ressource la plus importante de n'importe quelle bibliothèque rentre à la maison tous les soirs, il s'agit de vous, de moi, du bibliothécaire, du professionnel. Donc, une fois qu'on a été mis un peu devant nos responsabilités, la question, avant d'intervenir, c'est d'observer un peu où on se situe dans ce rapport de facilité vis-à-vis de nos publics, d'observer la situation. Et en étant un peu provocant, il faut admettre que notre rapport au public est parfois difficile, c'est-à-dire qu'on a tendance à... Et on le voit, d'ailleurs, dans le programme du Congrès, quand on se pose la question de savoir s'il faut accueillir tout le monde, on est, malgré tout, avant de se poser la question de la facilité, de savoir s'il ne faudrait pas trier le public, si tous les publics sont légitimes dans nos établissements, s'il n'y a pas des publics autorisés, encore aujourd'hui, dans les bibliothèques. Donc, la question, un peu, c'est de savoir ce qu'on veut être vis-à-vis de nos usagers en termes de projet, et s'il est encore raisonnable de se poser ce genre de questions. Je vais vous prendre un exemple du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme ça, je vais faire le ménage chez moi avant de donner son aux autres. Typiquement, dans le débat sur les horaires d'ouverture, vient toujours le moment où on dit « Ah, mais de toute façon, ce dont les étudiants ont besoin, c'est qu'on les accueille avec de la lumière, du chauffage, une chaise et une table. » Finalement, ils n'ont besoin ni d'une prise électrique ou du Wi-Fi. Ils n'ont besoin ni de bibliothèques, ni de bibliothécaires. On peut bien ouvrir des espaces dans les universités avec, en général, la solution, la réponse, c'est des moniteurs étudiants. Alors, effectivement, se pose la question du modèle économique d'ouverture en horaire élargie, mais dans le même temps, est-ce qu'on a raison de jouer à ce petit jeu de dire que les espaces peuvent être ouverts sans bibliothécaires ? Est-ce qu'on ne devrait pas être, au contraire, fiers de ce rôle d'accueil, de cette qualité de l'accueil qu'on a dans nos établissements ? Et oui, être reconnus sur un campus comme un lieu d'accueil où on a envie de passer du temps, même, malheureusement, diable, sans toucher un livre, sans même poser une question à un bibliothécaire, est-ce, au fond, c'est vraiment mal ? Est-ce qu'on ne peut pas se targuer de ce rôle de bibliothécaire ? De la même manière, il faut aussi regarder nos publics, notamment en France, dans les limites qu'on réussit à toucher aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en moyenne, on touche moins de 20% de la population, donc on a tendance, parfois, à se resserrer sur ce public qui, dans tous les cas, quoi qu'on lui propose, viendrait à la bibliothèque. Donc, est-ce qu'on ne doit pas être aussi ambitieux et se poser la question de comment toucher les publics qui ne sont pas liés à nous par le fait qu'ils soient scolarisés ou liés à nous parce que la bibliothèque est intégrée depuis l'enfance dans leurs pratiques culturelles ? Donc, qu'est-ce qu'on veut être vraiment ? Un service d'appoint pour compléter ceux qui n'ont pas accès à l'information, un service spécialisé pour ceux qui nous connaissent, nos habitués, ou finalement, un peu tout ça à la fois, à la conquête des publics et se révéler vraiment avec plus d'ambition dans une logique de transformation sociale, de s'adresser à l'ensemble de la population. Deuxième élément d'observation, pendant longtemps, on a cherché à quantifier. Mon directeur général des services, d'ailleurs, il aime toujours avoir un sujet de documentation dans les réunions de chefs de service parce que, comme il me le dit souvent, Grégory, avec vous, c'est bien parce que sur chaque sujet, vous avez une statistique. Et ça, un directeur général des services, il adore parce que sur tous les sujets, je peux lui produire un chiffre dans tous les sens. Mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans cette approche uniquement quantitative de notre activité ? Et dans les périodes récentes, il y a tout le mouvement que vous connaissez maintenant qui devient un courant assez majeur dans notre littérature professionnelle, peut-être pas encore dans nos pratiques, celui de l'UX, de l'User Experience. Et quel est le principal enseignement de cette approche derrière le terme, derrière l'anglicisme ? C'est qu'avant de quantifier, il faut peut-être observer, prendre le temps de regarder parce que l'usager aussi, il n'a pas forcément la capacité d'exprimer ses doutes, ses besoins, ses angoisses ou ses envies et donc de le regarder faire et de le regarder aussi faire par le biais de quelque chose qu'en tant que bibliothécaire, on a souvent beaucoup de mal à faire, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est taraudé par le besoin et la nécessité d'être parfait du premier coup. Donc observer, expérimenter, il en restera toujours quelque chose. Deuxième élément, le numérique n'a rien changé à un élément de base et il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est qu'on dit le public mais en fait, on devrait parler des publics. Bien souvent, on se dit je vais lancer la bibliothèque sur les réseaux sociaux pour toucher le public en ligne, le public distant, toucher les jeunes. Sauf que le numérique n'est plus un phénomène nouveau et que c'était d'ores et déjà un phénomène maintenant qui est structurant, qui est clivant. Il y a différents publics du numérique. D'un certain point de vue, un réseau social comme Twitter est un réseau social, pardonnez-moi, je suis assez à l'aise pour le dire puisque j'y suis présent, de vieux. Les jeunes qui entrent à l'université aujourd'hui de 17 ans, leur pratique de réseau social, ils se partagent entre Facebook qui est un peu le réseau social du courant généraliste et puis les réseaux de l'image et de la vidéo, Instagram, Snapchat. Donc quand en cours de recherche documentaire, vous expliquez à des jeunes de 20 ans qu'il va falloir qu'ils fassent de la veille en utilisant leur compte Twitter. Le problème, c'est que vous pensez avoir trouvé une solution sauf que déjà pour eux, Twitter, ce n'est pas un endroit qui leur est destiné. C'est un endroit pour quand ils auront un travail, des enfants, enfin quand ils seront comme vous, plus vieux. Et du coup, leur pratique de veille, elle, elle passe par l'image, l'image animée, la vidéo. Donc c'est bien beau d'être sur Twitter et sur Facebook, mais il faudrait déjà être sur l'étape d'après. Donc le numérique, même le public distant ou le public qui se partage entre la fréquentation d'autres bibliothèques et les sites distants, doit être pris dans cette complexité-là. Dernier élément du dispositif, une fois qu'on a observé la situation, il faut passer à l'action. Donc ce que je vais vous dire vient surtout du point de vue de ce qu'on essaye de faire dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais on va se rendre compte toujours et encore que des éléments peuvent être en partage avec le secteur de la documentation et des bibliothèques en général. Premier secteur où on essaye d'intervenir, celui de la médiation et de la formation. C'est-à-dire qu'à l'université, on essaye de dépasser le stade de l'atelier en libre accès pour ceux qui veulent pour apprendre à utiliser Wikipédia. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les étudiants et les jeunes de 17 à 20 ans sont souvent consuméristes et si vous leur proposez un atelier, vous allez toucher 0,5% de la population ciblée. La stratégie aujourd'hui, c'est de venir s'insérer dans leur maquette de diplômes. C'est d'avoir des cours qui auront la même valeur symbolique et administrative et pédagogique que les autres cours de leur cursus. C'est donc de discuter avec les enseignants des établissements pour qu'ils vous fassent une place dans le cursus de leur diplôme avec une note symbolique qu'on essaie d'être symbolique parce que là, nous, on est là pour apporter une méthodologie pour les aider. On n'est pas là pour les sanctionner mais qui vient en appui de leurs cours. Et donc, dans de nombreux établissements, à Bordeaux-Montagne et ailleurs, on essaye d'insérer des cours de médiation, de recherche d'informations, des cours sur le phénomène des fake news, sur l'utilisation de Google, de Wikipédia, mais de bases de données bibliographiques au sein même de leur cursus. Sachant que dans ce sujet-là, le graal à atteindre, c'est qu'un jour, dans la salle de classe, interviennent simultanément le bibliothécaire et l'enseignant. Il y a encore peu de cas, on est encore au stade expérimental à ce niveau-là, mais c'est bien la cible. Deuxième dimension où on intervient, et c'est très important dans le contexte universitaire où la recherche est le sujet qui guide les communautés universitaires malgré le devoir de pédagogie, c'est de montrer que les compétences des bibliothécaires peuvent être utiles au déroulement d'un projet scientifique. C'est-à-dire que notre maîtrise des documents, des données, des systèmes d'information peuvent permettre à des projets de recherche d'aboutir, d'être plus efficaces, plus pertinents si on les met au service d'un questionnement scientifique. Donc depuis un certain nombre d'années, à Bordeaux-Montagne et ailleurs, vous avez des équipes de recherche de niveau régional, national, parfois international qui intègrent des bibliothécaires dans leur équipe pour s'occuper des données du projet de recherche. Donc de plus en plus, vous me direz, le bibliothécaire dans l'université a tendance à se projeter à l'extérieur. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Mais il ne faut pas oublier que notre identité est définie par notre établissement et que la bibliothèque doit encore plus, dans le contexte actuel, être réaffirmée comme une chose publique où on retrouve tous les éléments de notre modernité. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui permet de se repérer en lien avec l'environnement dans lequel on se trouve, de ne pas oublier la dimension d'accueil et de bien-être. Les bibliothèques sont les lieux les plus ouverts sur les universités. Il faut cultiver cette place que nous avons. Et en même temps, c'est un arsenal de ressources et de compétences pour permettre aux étudiants comme aux enseignants d'aller plus loin. à partir de sa base arrière qu'est la bibliothèque, de plus en plus dans l'enseignement supérieur, on prône un bibliothécaire qui est acteur de ses compétences, de ses missions, facilitateur, mais pas seulement à l'intérieur de la bibliothèque, mais également qui se projette à l'extérieur sur tous les sujets que j'ai listés au-dessus de moi, mais sur lesquels je ne pourrais pas m'étendre. Et du coup, j'en arrive à ma conclusion. Finalement, est-ce que la bibliothèque est facile ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. et finalement, cette question-là ne m'intéresse pas vraiment. La facilité ne peut pas être un état, un état de fait. C'est au mieux un processus où ce n'est pas l'institution qui est le sujet, mais bien le professionnel qui, selon moi, doit être l'acteur assumé, fier de ses compétences, fier de ses missions, inlassable autour de la facilitation et de l'appropriation de la bibliothèque qui doit jouer un rôle tout à la fois de maisons, de laboratoires, de forums, de bases arrières, d'un certain nombre de combats particulièrement importants dans la société d'aujourd'hui pour une information maîtrisée, diverse, équitable par les professionnels accomplis que nous sommes, indissociables d'une communauté. Le bibliothécaire n'est pas à côté de sa communauté universitaire. Il en fait partie. Il est dans sa société. Il s'inscrit dans cette dynamique-là. La bibliothèque n'est pas un objectif mais bien un levier. et tous ensemble l'idée c'est d'être acteur d'un chantier à mon sens permanent et jamais abouti du renforcement de nos démocraties. Je vous remercie. Merci Grégory. Merci d'avoir planté le décor et de nous avoir tracé des perspectives. je vais maintenant vous présenter notre deuxième intervenant Arnaud Arnaud Cayotte qui après les premiers pas à la bibliothèque municipale de Troyes puis à la médiathèque de l'agglomération troyenne est devenu après obtention du concours de bibliothécaire directeur adjoint et responsable jeunesse de la bibliothèque de Beson dans le Val-d'Oise de 2003 à 2015 puis directeur adjoint et responsable adulte à Ronis-sous-Bois. Depuis octobre 2017 Arnaud occupe les fonctions de directeur des médiathèques de l'ensemble du réseau de Ronis-sous-Bois. À Troyes à Beson comme à Ronis les rénovations et restructurations des médiathèques en relation avec les publics ont été au coeur de ces missions donc qui vont nourrir son propos. Merci beaucoup bonjour à tous alors mon intervention s'appelle facile à monter avec un point d'interrogation contrairement au point d'exclamation de la thématique générale notice d'une médiathèque en kit aménagement ambiance empreinte en sachant que j'ai pas choisi des couleurs bleues et jaunes mais j'espère que ça va pas créer en vous des traumatismes évidemment il est question d'un traumatisme suédois et que vous allez retrouver un petit bonhomme que vous connaissez je pense que vous avez tous retrouvé un jour devant un paquet avec un manque manifeste d'outils donc moi la question c'est véritablement la question de l'écran les deux collections évidemment des écrins donc le mobilier mais cet écran qui réunit à la fois les collections les bibliothécaires le public qu'on va essayer de voir en dix thèmes dix petites étapes que nous allons voir ensemble alors il me semble que dans une maison c'est peut-être la dernière chose qu'on pose c'est-à-dire que c'est la porte mais là on va commencer déjà par cette porte pour cette question déjà d'accessibilité au sein des tusses urbains beaucoup de médiathèques sont pas spécialement accessibles d'ailleurs récemment encore je me suis retrouvé dans une fête de quartier et j'ai dit vous connaissez la médiathèque on m'a dit non 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 mais je connais la bibliothèque donc même dans le tissu urbain vous avez régulièrement des affiches ou des pancartes qui indiquent bibliothèque et il y a un vrai travail pour pouvoir dire médiathèque égale bibliothèque une fois qu'on réussit à trouver la porte ce qui est déjà une très bonne chose qu'on la pousse il va falloir également passer de cette porte matérielle à des portes immatérielles chaque public a sa porte en fonction à la fois de son âge de ses usages également pourquoi pas de ses langues de ses aspirations et le bibliothécaire Groom en hommage un peu à Spirou est un peu là également pour aider à pousser ces différentes portes à essayer vraiment de faire découvrir ce qui peut convenir et que dans une médiathèque effectivement il y a toutes les portes d'entrée possibles alors je vous propose de pousser les portes de deux médiathèques que j'ai bien connues la première la médiathèque Maupassant à Beson la seconde la médiathèque Louis Aragon à Renis-sous-Bois alors peut-être commencer donc par Beson donc Beson donc vous avez une première photo assez ancienne la bibliothèque Guy de Maupassant donc qui a été créée en 1987 qui au moment de mon arrivée j'y suis arrivé en 2002 faisait vraiment son âge déjà et donc il y a eu un gros travail de rénovation qui a été mené en 2013 travail de rénovation avec un architecte et on verra que le projet en lui-même a été parfois un peu compliqué à gérer donc l'idée c'était de créer un nouvel un nouvel établissement donc il y a eu toute une démarche de fait avec une intention par exemple première intention qu'on avait imaginée c'était vraiment cette idée de transparence vers le tissu urbain transparence qui s'est transcrite par cette grille que vous voyez là et donc le travail a été fait surtout en adaptant notre projet à l'architecture ce qui a pu être une complexité bon à l'arrivée le projet était plutôt agréable à la fois à monter et à vivre donc ici vous avez notamment un petit espace cinéma un espace presse on évoquera aussi dans ce projet là la fin des sections avec une donc l'idée que les publics se rencontrent et c'était justement le thème de la rencontre qui était au coeur du projet la rencontre entre les lecteurs les différentes formes artistiques également et la rencontre entre le public et les bibliothécaires autre projet un petit peu différent justement dans sa conception la médiathèque Louis Aragon de Ronis-sous-Bois qui est une médiathèque qui date de 1976 et qui est installée au sein d'un ensemble vous avez à la fois un conservatoire une école d'art plastique une piscine un cinéma également qui est juste en dessous donc c'est une sorte de grand agora culturel donc 1976 pas de travaux de 1976 jusqu'à 2017 donc elle faisait également beaucoup son âge à tel point qu'un jour une cinéaste a voulu tourner une scène de film qui devait se passer dans les années 70 et elle l'a trouvé donc si vous l'avez trouvé c'était son heure de gloire ça a duré 30 secondes c'est la faute affidèle de Julie Gavras donc nous on en est très très fiers et cette médiathèque a été considérablement transformée mais avec d'autres méthodes l'idée c'est que nous n'avons pas travaillé avec un architecte la fermeture a été beaucoup plus courte qu'a besoin besoin ça a duré quand même un an là on est parti sur quelque chose de beaucoup plus court dans le renouvellement mais trois mois de fermeture et un vrai processus de création qui a été mis en place en deux ans environ avec une base sur les collections d'abord une restructuration par pôle des collections un vrai renouvellement de l'action culturelle au sein de la médiathèque et également beaucoup de tests et puis on ira un petit peu plus loin pour expliquer tout ça mais là la démarche était quand même très différente de celle de Beson puisque la démarche a été vraiment concomitante avec celle des espaces enfin de direction des bâtiments c'est vraiment une équipe d'ensemble qui a travaillé sur ce projet donc voilà qui est très blanc noir et blanc rouge et assez convivial alors que ce soit dans l'un ou l'autre et sans vraiment le savoir je pense qu'on a utilisé cette méthode du design thinking à la fois avec une première étape qui est celle de l'inspiration et qui est liée beaucoup à l'observation du public et le dialogue l'idée c'est deux ans avant la rénovation par exemple de Ronny c'était vraiment une idée de tester des choses d'expérimenter de voir ce qui pouvait fonctionner avec tel public d'imaginer aussi les attentes d'un non public tous ceux que pour l'instant on ne touchait absolument pas donc observation dialogue constat constat qui s'est traduit par la création d'un projet scientifique culturel éducatif et social qui a permis très vite de guider l'ensemble idéation donc là on est un peu sur la reformulation du constat la découverte par exemple du concept donc par exemple à Beson il y avait cette idée justement d'arrêter les différentes sections et c'est né au cours de l'année c'est à dire que ça n'a pas été imaginé avant les travaux mais pendant les travaux à Ronny-Soubois dès le départ il y avait certaines idées qui sont nées et l'échange avec les services techniques a fait qu'on s'est dit par exemple on va faire une esthétique très urbaine mais ça on en reparlera dans quelques instants et itération qui est la phase d'expérimentation du prototype dans les deux cas pendant la fermeture nous sommes restés ouverts dans d'autres lieux c'est à dire que nous avons déjà expérimenté des choses un relationnel avec notre public également donc là il y a aussi eu un vrai travail de conduite du changement pour les équipes qui pouvait être très difficile parce qu'on passait quand même d'une médiathèque d'un style très ancien à un style beaucoup plus récent et beaucoup plus de médiation et c'est ce travail dans des locaux provisoires qui fait qu'on a réussi je pense la transition et dans chaque phase l'idée c'est que les équipes les différentes équipes que ce soit l'équipe de la médiathèque qui est toujours un petit peu à l'impulsion et les différentes équipes que ce soit direction d'informatique et direction technique étaient impliquées donc il y avait vraiment un travail d'aller-retour entre les différentes structures voilà donc là vous avez le petit schéma qui fait tourner la tête ensuite l'idée c'est que cette médiathèque est aussi une médiathèque à porter à la connaissance et donc nous on a créé une signalétique dont le lecteur est le héros l'idée c'est que Borges avait imaginé lui la médiathèque comme un univers nous plus modestement bien qu'un peu prétentieusement on a imaginé un monde et donc un monde à vivre comprendre explorer partager représenter l'idée c'est que cette phrase parce qu'il y a le début de cette phrase qui est sur un mur un monde a ce soit chaque lecteur qui puisse se réapproprier le principe et donc dans chaque dans chaque pôle thématique avec ses points de suspension en couleur vous avez par exemple vivre c'est tout ce qui est lié à la vie quotidienne comprendre on est sur la compréhension du monde jusqu'à l'univers compréhension également de soi-même explorer exploration historique et géographique partager c'est la littérature le partage et représenter la représentation du monde par les artistes et l'idée c'est que justement dans cette idée un peu d'autonomisation c'est de recréer quelque chose d'assez différent de beaucoup plus lisible et on a joué d'ailleurs un peu comme vous voyez sur du blanc sur fond blanc pour jouer l'effet un petit peu d'ombre pour pas gâcher aussi l'esthétique d'ensemble et ça a été réalisé en impression 3D par le labo qui est juste à côté de chez nous suivez le guide alors le guide qui peut être à la fois des guides humains donc évidemment les bibliothécaires qui vont vraiment jouer ce rôle également de guide au sein de la médiathèque mais aussi des questions de l'audio guide nous on a créé un système donc vous voyez une de mes collègues sur l'écran le principe ce sont des casques sans fil et donc nous travaillons beaucoup sur le son on fait des siestes acoustiques régulièrement et à l'ouverture on a créé des audio guides de la médiathèque et à la fois c'est pas spécialement impersonnel puisque vous avez toutes les voix de l'équipe de la médiathèque chacun explique plus ou moins de façon un peu humoristique un peu amusante les différents aspects de la médiathèque alors je posais la question VF ou VO version française et nous notre projet pour 2018-2019 c'est de créer des audio guides en langue étrangère avec les groupes français langue étrangère avec qui nous travaillons déjà et l'idée c'est vraiment de on parlait tout à l'heure de porte c'est de pouvoir rentrer à la médiathèque qu'importe sa langue et pouvoir avoir vraiment une découverte et que ce soit justement des rônéens qui puissent porter cette voix et en réalité augmentée c'est aussi un des projets qu'on a c'est vraiment un travail de créer une application l'idée c'est de trouver une application on passe son téléphone par exemple devant un dépôle thématique et d'un seul coup on va entendre des éléments on va avoir des informations des coups de coeur pourquoi pas et l'idée est de travailler vraiment sur ce lien entre numérique et les collections physiques alors la question qui nous était très importante c'était la question de la familiarité pour nous une médiathèque c'était vraiment cette idée qu'on puisse qu'il n'y ait pas cet effet de seuil cette idée c'est qu'il y a un prolongement de la rue la rue c'est la familiarité on connait bien sa rue et bien l'idée c'est qu'il n'y ait pas cet effet de rupture donc c'est pour ça qu'on a créé toute une série d'espaces on le verra peut-être sur une autre photo avec vraiment de la cinéisation sur le sol vous avez un passage piéton alors nous on l'a appelé Aragon Road donc on s'est beaucoup amusé à l'ouverture à poser comme les Beatles mais c'est un peu cette idée là c'est vraiment l'idée c'est qu'on est dans différents quartiers on peut se promener il y a une grande allée centrale et ça répartit différents quartiers on a fait venir également des street artists notamment Anne-Laure Maison qui a créé donc cette oeuvre qui s'appelle des tableaux d'intimité ça a repris complètement un mur complet qui était qu'on a souhaité noir justement percé de ces fenêtres et qui crée un peu cette confusion entre intérieur extérieur et derrière ces fenêtres une intimité une vie et derrière les couvertures de nos livres il y a également des histoires des vies des intimités et l'idée c'est vraiment que vu de l'extérieur en fait on a comme vous voyez les différentes flèches mais également vu de l'extérieur il y a un petit jeu de reflets et puis aussi on se demande si c'est fenêtres sur médiathèque ou qui est le voyeur en définitive est-ce que c'est les lecteurs en passant qui voient ces différentes fenêtres et donc ça ça a été assez intéressant pour creuser aussi le champ des possibles narratifs c'est à dire qu'on rentre à la médiathèque on a des livres mais on peut aussi se raconter des histoires en regardant les murs ce qui est le cas avec une autre fraise qu'on a réalisée avec Delphine Perret et Delphine Perret elle a vraiment travaillé aussi sur la question de l'urbain et cette idée dans l'espace jeunesse c'est vraiment de pouvoir se poser et d'imaginer de retrouver il y a deux chats de retrouver également les différents personnages qu'elle a créés dans ses oeuvres et aussi de pouvoir se raconter des histoires d'imaginer quelles sont les pensées de la dame qui peut être juste à côté du livre et tout sort évidemment du livre de la création alors aussi cette question de mobilier et d'être à la hauteur du public à hauteur et à la hauteur du public alors évidemment nous on a dans les deux cas dans les deux projets on a vraiment repris des nouveaux des nouveaux mobiliers beaucoup plus beaucoup plus adaptés beaucoup plus confortables également pour toutes les assises et puis on a à Beson on avait fait tout un travail sur le parcours de lecture parcours de lecture qui est une seule grande salle vous avez les plus petits dans un premier temps et on monte progressivement en âge et le mobilier grandit également avec l'âge du public donc par exemple on commence par les petits après hop on repasse directement sur les premières lectures lecture autonome roman jeunesse roman ado roman et on termine sur les gros caractères bon c'est un peu une ligne de vie mais cette idée était là était justement un petit peu là et donc voilà c'était ce parcours de lecture qui a plutôt bien fonctionné parce que ça a permis un peu de décloisonner des publics et par exemple on avait beaucoup de parents qui ne venaient jamais pour eux et qui en fait sont venus à ce moment là pour également qui avaient le temps de regarder également pour eux alors les médiathèques dans lesquelles je travaille ont toujours été un peu pensées comme des points rencontres l'idée à la fois c'est qu'on peut dans une médiathèque rencontrer un auteur et là nous on s'est toujours débrouillé pour avoir des espaces à géométrie variable qui permettent que tous les espaces peuvent être modulables pour avoir des rencontres de différentes formes par exemple si on n'a pas beaucoup de monde on peut se retrouver dans un petit salon si on en a beaucoup plus on a des salles vraiment dédiées et l'idée c'est ça c'est de rencontrer un créateur un auteur et puis pourquoi pas aussi un autre lecteur par le biais notamment des jeux de société et aussi de la médiation l'idée c'est que dans ces médiathèques on discute beaucoup avec les lecteurs et les lecteurs entre autres finissent aussi par se parler entre eux ce qui a plutôt un effet sympathique on peut également rencontrer différentes formes artistiques et les formes artistiques peuvent également se conjuguer l'idée à chaque fois c'est de pouvoir montrer qu'il y a des passerelles à faire entre les différentes formes artistiques et puis vous pouvez rencontrer également un bibliothécaire genre par exemple genre d'animation qu'on avait monté qui était un book dating qui était la veille du 14 février de la Saint-Valentin on n'a pas eu trop de 06 pas eu trop mais quand même malgré tout l'idée c'était qu'on a à chaque fois créé et essayé de créer du lien et ça c'était avant l'ouverture de la nouvelle médiathèque c'était que des étapes de préparation avant dernière étape cette question de l'empreinte justement cette idée d'appropriation qui est vraiment importante au sein de nos médiathèques et qui passe aussi par la création alors ça peut aller de la création lors d'un atelier d'écriture à de la création sonore donc par exemple on a enregistré régulièrement nos lecteurs et ça s'est intégré par exemple dans des mix électro ce genre de choses l'idée vraiment c'est que progressivement les lecteurs puissent apposer leur empreinte sur la médiathèque et pouvoir dire il y a un peu de moi dans les rayons et c'est ma médiathèque voilà et ça c'est quelque chose que ce soit de la vidéo du son et des projets vraiment qui nous ont porté notamment ça vous voyez une fresque toute simple en définitive on a fait travailler sur l'idée du pixel le public a choisi un détail dans des tableaux qui étaient sur une application de la RMN et après on a complètement cumulé l'idée est sans que chaque pixel regroupe en fait fait une fresque d'ensemble alors pour finir dernier point moi aussi je me suis beaucoup interrogé sur la question de la facilité c'est pour ça que j'ai un peu je peux passer à autre chose à la simplicité au gros faisons simple alors faisons simple alors à la fois avec un peu cette idée qu'on est évidemment un troisième lieu qu'on peut être souvent un deuxième lieu par rapport à beaucoup de public et qu'on peut être qu'on doit s'inspirer du premier lieu c'est à dire qu'à la maison on a des choses quelques fois très simples et on essaie de se faciliter la vie de faire le plus simple et puis peut-être dernière chose dire qu'effectivement et ça c'est quand même une très grande richesse je pense qu'il n'y a plus du tout de standardisation des bibliothèques donc ma référence à Ikea tombe un peu à l'eau évidemment et heureusement et qu'on est tous un peu constructeurs de l'ego c'est à dire qu'on a chacun de nos petites pièces et qu'idéalement c'est bien si tout le monde plus ou moins construit et qu'on réussit dans l'idéal à construire ensemble ces différents projets avec nos élus évidemment avec nos différents partenaires et c'est comme ça qu'on réussit je l'espère à faire à apparaître simple peut-être mais ça reste compliqué à mon sens voilà merci beaucoup merci Arnaud je vous remercie d'ailleurs tous les deux et bientôt tous les trois d'avoir vraiment joué le jeu et d'avoir respecté le temps imparti pour qu'on ait aussi du temps pour l'échange le temps qu'Eva s'installe je la présente rapidement Eva Garouste est responsable communication et médiation et adjointe de direction elle est arrivée à Bayeux dans le Calvados en octobre 2017 et elle participe à la création du futur établissement intercommunal baptisé les sept lieux et dirigé par Nicolas Bedon qu'un grand nombre de bibliothécaires connaissent déjà conservateur Nicolas Bedon bien sûr mais la médiathèque est prévue une ouverture début 2019 encore quelques mois après des études spécialisées en bibliothéconomie Eva Garouste s'est fermée à d'autres aspects du métier de bibliothécaire le management la communication ce qui l'a amené à s'intéresser à l'expérience utilisateur et au merchandising et elle va nous expliquer en quoi ça nourrit le projet des sept lieux à toi merci bonjour à tous merci à l'ABF de m'accueillir et merci à Nicolas de me faire confiance parce que c'est ma première fois pour une intervention à l'ABF et en fait c'est ma première fois à l'ABF tout court donc en ce qui nous concerne ça va pas être un retour sur expérience mais un retour sur projet parce que les sept lieux ça n'existe pas encore donc je vais vous parler de merchandising et en fait en quoi nous projetons de capter l'attention de nos usagers pour valoriser nos collections donc quelques mots de contexte sur les sept lieux mais j'espère que vous avez déjà entendu parler de cette médiathèque donc les sept lieux médiathèque intercommunale située à Bayeux dans le Calvados Bayeux la ville de la tapisserie qui est en fait une broderie donc 2500 m2 qui seront ouverts accessibles au public sur un seul plateau contrairement aux 700 m2 accessibles sur trois niveaux que nos chers habitants connaissent actuellement ça va leur changer la vie donc l'ouverture comme disait Christian est prévue début 2019 notre philosophie c'est l'usager au premier plan et en ça le merchandising est une facette de cette philosophie donc je vous propose de découvrir rapidement ce qu'est le merchandising dans le temps qui m'est imparti ce que vous avez sous les yeux c'est la définition tirée du monde du commerce moi je vous propose de la traduire en l'ensemble des techniques qui permettent d'attirer l'attention sur un produit l'idée c'est que l'objet sur lequel on veut attirer l'attention il soit visible par lui-même sans effort pour l'utilisateur d'un lieu donc le merchandising a des racines du côté du commerce on va voir ça en deux petites minutes il est lié en fait à la transformation du commerce autrefois le marchand derrière son comptoir était l'intermédiaire entre le produit et le client c'est un principe qu'on trouve d'ailleurs toujours sur les marchés par exemple ou en pharmacie pour les médicaments sur ordonnance avec l'arrivée à partir de la deuxième moitié du XXe siècle des grands magasins et surtout des grandes surfaces en fait le vendeur disparaît le produit saute au vent le consommateur est autonome en fait c'est l'idée du libre accès et en fait on trouve qu'il y a un parallèle avec les bibliothèques de lecture publique en tout cas puisque l'une des grandes révolutions des bibliothèques c'est l'arrivée du libre accès ça a créé un nouveau modèle en ça donc l'idée c'est que le médiateur enfin le bibliothécaire devient médiateur plutôt qu'intermédiaire obligé entre les collections et nos chers usagers d'ailleurs je pense qu'on n'a pas tout à fait pris la mesure du libre accès puisque si on prend au hasard le classement d'e-way on ne peut pas dire qu'il favorise l'autonomie des usagers vous levez la main si vous n'êtes pas d'accord donc le merchandising c'est tout un ensemble de techniques et de notions qui sont sans cesse affinées et dans ce foisonnement je propose de vous en présenter deux tout d'abord la zone d'atterrissage c'est une notion en fait qui recouvre l'espace spatio-temporel de perturbation d'un utilisateur qui entre pour la première fois dans un lieu imaginez-vous vous avez en fait au moment où vous passez une porte quelques mètres une distance pendant laquelle vous avez besoin de retrouver vos repères et d'ailleurs cette distance va fluctuer selon que la porte elle était coulissante et vous avez gagné en vitesse selon que vous aviez un palier en passé à passer et que vous avez perdu en vitesse que vous êtes arrêté donc c'est typiquement la zone où il ne faut pas surcharger l'utilisateur d'informations comme les affiches les flyers ou de la signalétique parce qu'il n'a tout simplement pas la concentration nécessaire pour s'y attarder ni même pour comprendre ce qu'il a sous les yeux donc les recommandations en termes de merchandising sont de laisser cette zone libre et vous avez dans la Meditech de Yoring j'ai vérifié la phonétique sur internet un bon exemple en fait où le hall est très libre et d'ailleurs ça n'est pas une autoroute mais un petit chemin agréable qui mène plus loin vers la banque d'accueil qui hurle bienvenue et maintenant une technique de merchandising l'orientation des produits alors l'une des techniques de merchandising c'est de prendre en compte les données physiologiques de l'humain c'est à dire la façon dont nous sommes constitués le parcours de notre oeil donc si on prend la table de présentation qui est une technique de merchandising que vous utilisez déjà tous et bien il y a en merchandising des règles à respecter typiquement si on veut capter à coup sûr l'attention d'un usager il faut placer les documents à hauteur d'oeil ni trop haut ni trop bas et puisque nos yeux sont devant notre tête il faut que ce soit en face dans l'exemple que vous avez sous les yeux ils ont même incliné les produits à 45 degrés pour que dans le parcours de l'oeil le produit soit visible le plus longtemps alors c'est un parcours d'oeil pour droitier comme je suis gauchère je ne me sens pas impliquée mais chez vous c'est ça nous on a rien inventé on a pris des modèles nos modèles c'est par exemple un réseau de bibliothèques à Rangeview dans le Colorado dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom de Anything donc c'est devenu Anything lorsque ce réseau de bibliothèques s'est engagé dans une démarche de rebranding c'est à dire qu'ils ont repositionné leur image de marque et donc toutes les bibliothèques de ce réseau appliquent des principes notamment par exemple en termes de communication interne des tableaux de valorisation comme vous voyez derrière moi on sait quelles sont les tables de valorisation en cours au sein du réseau et dans chaque bibliothèque et ainsi qui les gère également il s'inspire d'un classement appelé le BISAC qui utilise le langage naturel et vous voyez ici en documentaire il y a activité d'extérieur et skateboard autre modèle que nous avons c'est la bibliothèque de Herning au Danemark eux ont en fait une équipe dédiée à la valorisation des collections tout au long de l'année ils vont jusqu'à scénographier leur valorisation comme vous le voyez avec les déguisements ils utilisent aussi des objets en taille réelle et d'ailleurs c'est grâce à Sarah Jorgensen de la bibliothèque de Herning que mon directeur Nicolas Bedon a découvert la notion de merchandising à l'ABF en 2016 lors d'une table ronde donc vous pourrez retrouver le support sur internet Sarah Jorgensen Herning Merchandising bon au fond qu'est-ce qu'on va faire nous et bien déjà on voudrait reprendre la main sur la mise en espace de nos collections donc ça va passer par un classement non d'e-way plutôt que d'employer une classification décimale obscure pour nos usagers et assez difficile à implanter dans un lieu comme le nôtre qui sera peu linéaire on a créé en fait un classement spécifique pour les sept lieux qui est le mélange ultime entre plusieurs classements utilisés par les libraires et autres professionnels du livre qui sont le BISAC le CLIL le TEMA et pour les documentaires jeunesse un classement créé par des bibliothécaires nord-américains qui s'appelle METIS M-E-T-I-S donc là ce que vous avez sous les yeux c'est la panacée de la recotation puisqu'on est en train de recoter des dizaines de milliers de documents pour vous donner une idée sur l'étiquette il y aura la localisation loisirs le domaine cuisine et le sujet plat la signalétique sera adaptée en fonction je vous parlerai de la signalétique juste après parce que oui on a travaillé sur la signalétique et sur l'aménagement des collections en se basant sur les bonnes pratiques d'une société qui s'appelle Envirocell qui est spécialisée dans l'étude du comportement des consommateurs et dont le créateur est Paco Underhill comme sous la colline en anglais donc on n'a pas payé pour leur service on s'est simplement inspiré de ce qu'ils proposaient dans leurs ouvrages et à ce sujet si vous voulez lire un ouvrage de vulgarisation avec plein de détails croustillants je vous suggère de lire La science du shopping du même auteur donc nous avons travaillé sur le zonage des collections typiquement les espaces publics sont divisés selon les fonds documentaires et les activités qu'on anticipe quelque chose de plutôt détendu pour la partie BD quelque chose de plutôt studio dans la salle de travail évidemment quelque chose de collectif et d'animé dans un espace qu'on appelle actuellement le lab et qui accueillera à la fois des gens en autonomie sur des postes et aussi des ateliers numériques nous avons également travaillé sur des alcools dans la mesure du possible pour un thème donné on va rassembler du stockage donc les rayonnages et au milieu donc vous voyez sur une des images et au milieu un espace de présentation et de lecture sur place et tout ceci favorise l'immersion en fait dans un domaine donné également le facing qui est un mot anglais pour dire qu'on met un document de face donc cette présentation des documents en fait ça joue le rôle de signalétique naturel pour peu que la couverture du livre s'y prête et c'est là que nous avons à être pertinents dans nos choix le facing ça prend de la place donc la contrepartie ce sera un désherbage conséquent et enfin nous avons travaillé sur la signalétique donc c'est une signalétique avec des niveaux différenciés donc il y a la notion de parcours usagé n'est-ce pas mais comme j'ai que 15 minutes je ne vais pas tout vous dire c'est simplement que imaginez-vous la signalétique est conçue pour être visible en fait à une certaine distance en hauteur au plus loin quand on se rapproche à 2-3 mètres c'est sur le haut des étagères et bien sûr quand on est à 1 mètre c'est sur les tablettes la plupart d'entre vous font ça et donc là ce que vous avez sous les yeux ce sont les plans sketch-up créés par Nicolas pour tout ça il y a une équipe derrière nous on a intégré la notion de merchandising dans notre organigramme sous la forme d'un groupe de travail permanent qui est intégré au pôle médiation dont j'ai la charge et ce groupe de travail sera composé de nos médiateurs ceux qui font le plus de services publics et également des chargés de collection que vous trouvez dans le pôle collection également cette fonction elle est inscrite dans le projet scientifique culturel éducatif et social de l'établissement PSES en termes de formation tous nos chargés de collection seront formés au sein de l'institut national de formation des libraires aux techniques de merchandising permettant de capter l'utilisation des usagers parce que c'est une compétence qui manque dans les formations initiales des bibliothécaires à nos yeux et nous bénéficierons d'un budget dédié notamment imaginez-vous bien que ça va coûter un peu d'argent que d'acheter des déguisements des gros objets etc ou voir des fleurs chez le fleuriste s'il faut fêter le printemps en conclusion ce que je vous propose de retenir c'est que certes le merchandising ça consiste à s'inspirer de ce qui se fait dans les lieux commerciaux mais en fait nous on a simplement à repérer ce qui peut nous servir à nous parce qu'il y a plein d'actions en bibliothèque qu'on trouve dans d'autres lieux faire la queue choisir un produit parmi pléthore d'autres emprunter on trouve ça dans les musées les librairies les cinémas tout ce que vous voulez donc il ne faut pas avoir peur de prendre le meilleur chez les autres et puis finalement à nos yeux optimiser la rencontre entre nos collections et les usagers via le merchandising c'est une forme de médiation parce que une forme un moyen d'être un médiateur un moyen parmi d'autres en fait en faisant ça on met en avant ce vers quoi les gens n'iraient pas naturellement tout en les laissant autonomes ok et puis donc c'est une forme de communication non verbale avec des formes des couleurs comme vous avez pu le voir sur la signalétique et sur l'étape de présentation qu'on fera par exemple c'est une sorte de communication sensible qui touche donc à l'expérience utilisateur je vous invite à suivre notre avancée sur les réseaux sociaux et je vous remercie pour votre attention garde le micro ouvert on en aura besoin donc maintenant c'est la phase interactive qui est tout aussi facile vous avez remarqué on a démarré avec une articulation avec les bibliothèques universitaires ce qui faisait une continuité avec la session précédente qui était le compagnonnage entre les BU et les BM sur la fin on a eu une approche aussi de l'inspiration aussi qu'on peut avoir de nos autres cousins des filières des métiers du livre que sont les libraires voilà donc c'est quelque chose qui a aussi marqué notre volonté d'inscrire effectivement cette approche par la facilité en étant poreux avec les différentes institutions dans lesquelles on agit mais également les autres métiers qui sont proches d'une autre et dont on a beaucoup à prendre voilà donc il y a des micros qui vont circuler ou un ou deux je ne sais pas est-ce qu'il y a une première réaction prise de parole oui bonjour donc Antoine Prunier médiathèque de Rezé en Loire-Atlantique donc j'ai eu envie de poser plein de questions je vais vous poser la dernière qui m'est passée par la tête plutôt donc sur la question la question merchandising moi quand je parle à mes collègues de la façon d'organiser les collections de les signaler tout ça je fais souvent référence effectivement à la grande distribution du genre de choses je leur dis souvent par exemple dans les supermarchés au début de l'été vous allez avoir à côté les barbecues les saucisses et le charbon bon si c'était des bibliothécaires les charbons seraient à combustible les saucisses seraient à aliment et les barbecues seraient à équipement de jardin une fois qu'on a dit ça ce qui est vrai c'est un truc de bon sens la différence c'est que eux ils font des trucs saisonniers et aussi que les barbecues ne reviennent pas et ils en ont plusieurs exemplaires nous on a en général un exemplaire d'un document ou de trois et quand ils sont pas là ils sont pas visibles et ils reviennent c'est à dire qu'il faut qu'on ait les flux de retour et pas juste les flux de départ donc c'est quand même des logiques qui finalement sont différentes la logique de signalisation est la même la logique de donner à connaître mais il y a quand même un côté organisationnel qui est lourd et qui est obligatoire malheureusement et voilà donc ça se traduit de différentes façons mais ça fait en sorte qu'on n'a pas la souplesse et la facilité que peuvent avoir les commerces voilà donc c'était plus une remarque qu'une question je sais pas si vous vous avez trouvé des solutions miracles pour ça mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte bonjour Eva Garuste docteur en solutions miracles non je suis tout à fait d'accord avec vous votre remarque est très pertinente et on se pose les mêmes questions que vous notre philosophie c'est d'éviter de stocker en fait on va pas faire une table de présentation en mettant 10 bouquins sur un thème sur la table et 20 en stock derrière on veut qu'à aucun moment les livres qu'on veut faire sortir soient inaccessibles donc pas de stock donc ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on s'organise soit pour régulièrement aller chercher en rayon ce qui nous intéresse soit assumer le fait qu'une fois que la table elle est suffisamment utilisée par les gens que les gens se sont suffisamment servis on l'arrête en fait parce qu'effectivement comme on fonctionne pas en réseau non plus on n'a pas plusieurs exemplaires qui transitent ça suppose j'imagine d'avoir un grand nombre de tables beaucoup d'espaces et beaucoup d'idées de tables de présentation pour se succéder les unes aux autres oui d'où l'importance de planifier ce dont je n'ai pas parlé en fait on va planifier les valorisations et on va utiliser un guide de bonne pratique du merchandising on partagera ça avec vous si ça vous intéresse d'autres mains qui se lèveraient oui devant bonjour Aurélie Dumbo Université Bordeaux-Montaine moi j'ai une question pour Arnaud Cayotte sur la signalétique nouvelle formule est-ce que vous avez des retours d'usagers comment est-ce qu'ils vivent justement cette nouvelle organisation des collections tout simplement alors au début ils l'ont vécu dans la surprise tout d'abord mais en fait très très vite il y a un totem à l'entrée qui permet vraiment d'indiquer les choses comme une table des matières et donc assez vite ils s'y retrouvent bon il se trouve qu'on n'est pas sur une médiathèque non plus immense donc je ne suis pas certain que ça pourrait s'adapter spécialement dans toute structure nous on est sur 800 mètres carrés sur un ensemble pour le public donc pour l'instant c'est plutôt un amusement il y a un côté un peu intriguant à avoir cette phrase enfin ce début de phrase s'indiquer donc nous on est assez content parce que l'idée c'était quand même non pas de rester uniquement sur quelque chose de très basique par pôle en disant on va faire un truc ça sera vie quotidienne nous ce qui nous importait beaucoup c'était d'avoir un peu cette idée du verbe d'action justement c'est cette idée on rentre à la médiathèque et on va aller dans le pôle vivre représenter ce ne sont que des verbes et c'est un peu cette idée qui nous plaisait et qui participe un peu à la scénographie de l'ensemble et à l'esprit du lieu du coup j'ai une question ça m'a beaucoup fait penser à l'alpha à Angoulême est-ce que vous saviez que non ? d'accord vraiment non je pense qu'il y a des idées dans l'air et au fond on est tous quelquefois on a l'impression d'avoir un peu cette idée là mais à l'alpha je ne sais pas exactement ce qu'ils ont ils ont fait ça aussi je ne travaille pas à l'alpha donc arrêtez-moi si je dis des bêtises mais ils ont créé des mondes en fait également il me semble qu'il y a la notion de comprendre oui c'est ça merci on était sur la même longueur d'onde effectivement mais pas voilà mais pas exactement sur le même principe je pense nous cette idée c'était un peu voilà c'est la force des courants marins et des alizés qui portent l'air du temps oui tout à fait est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent sinon moi j'ai une question pour les trois là c'est que puisqu'il s'agit de faciliter l'accès de faciliter l'usage de faciliter selon les définitions qu'on a abordées en début de séance quel dispositif avez-vous imaginé pour vérifier si toute cette facilitation débouche sur une meilleure appropriation sur cet empowerment dont je parlais en introduction c'est-à-dire une meilleure capacitation des publics des usagers des citoyens des êtres humains à vivre dans ces espaces et avec ces offres là est-ce que voilà on commence par Eva merci c'est une question qu'on se pose également et en fait on aura des indicateurs de toute façon numériques statistiques de prêt de retour mais comme je vous ai dit rapidement on aura un pôle médiation et ce pôle sera dédié en fait à la qualité de l'expérience utilisateur donc outre les chiffres on mettra en place des campagnes d'observation justement pour vérifier qu'il faut qu'on le mette en place mais pour vérifier qu'une table a réussi à rencontrer son public on va certainement observer le temps que ça a mis à être pris quel type de personnes sont venues est-ce que le positionnement dans la médiathèque était le meilleur il ne faut pas le déplacer de 1m50 sur un angle de 45 degrés pourquoi pas voilà donc nous on va évaluer ça de façon qualitative et quantitative alors nous pour notre part on est vraiment dans une dynamique d'ouverture d'un nouvel établissement donc à la fois on a beaucoup de nouveaux publics qui retrouvent ou qui connaissent la médiathèque avant et qui la redécouvrent et donc la plupart des retours sont plutôt enthousiastes j'ai envie de dire que nous notre baromètre c'est le temps passé à la médiathèque jusqu'à présent et avant les gens passaient prenaient un document ressortaient directement là maintenant il y a vraiment l'idée qu'ils s'installent et nous on est beaucoup comme je vous le disais tout à l'heure on est dans le dialogue avec nos lecteurs et à part quelques lecteurs qui ont du mal à s'y retrouver parce qu'à la fois je pense qu'il y avait une habitude 40 ans sans changement je pense que là il y avait quelque chose le changement c'est quand même un peu brutal quand même pour eux mais globalement progressivement j'ai envie de dire ça apporte ses fruits après en termes de statistiques de près comme je vous le disais on est dans une logique d'ouverture donc c'est en hausse nombre également d'adhérents mais moi ce qui nous importe vraiment c'est on a une vraie satisfaction sur les actions culturelles ou sur toutes les choses qu'on a mis en place et nous pour nous évidemment c'est assez satisfaisant on termine ce tour de réponse et ensuite oui j'ai une question pour monsieur Arnaud Cayotte est-ce qu'on peut terminer juste le tour de réponse à cette question là puis ensuite c'est à vous merci sur cet aspect là même si la problématique des problèmes et des sujets est un peu différente le constat que je peux faire de là où je parle c'est que d'une part sur la vérification comme je l'évoquais un peu rapidement en termes qualitatifs on n'est pas bon et on n'y accorde pas assez de temps donc l'idée c'est déjà que dans l'organisation du travail du suivi de ce qu'on fait c'est d'arrêter de consacrer du temps à la mesure chiffrée quantitative et de prendre acte que les chiffres ça s'interprète au moment voulu à la volée d'ailleurs c'est même moi qui m'en occupe maintenant c'est à dire que on a des chiffres à disposition puis je me charge de l'emballage politique projet de service mais que sur le qualitatif il faut mobiliser des forces et qu'on n'a pas été on n'avait pas été bon on a même été suffisamment mauvais pour d'ailleurs avoir des idées arrêtées sur notre public qu'on a colportées pendant des années voire des décennies c'est à dire que moi je suis frappé de voir encore des idées collectivement qu'on a partagées où on était sûr de notre fait et on les a colportées tellement longtemps que même le quantitatif a fini par nous nous contredire mais c'est pas grave on continuait à être certain qu'il y avait des bibliothèques destinées à certains types de public que non au grand jamais jamais un étudiant ne fréquenterait au moins deux bibliothèques différentes qui avaient des bibliothèques pour la recherche et des bibliothèques pour la pédagogie enfin tout un tas d'anneries comme ça qu'on s'est assénées et les chiffres finissent par donner tort mais c'est pas grave donc moi c'est un aveu c'est un aveu de médiocrité que je fais et une prise de conscience qu'il faut arrêter avec tout ça et deuxième élément c'est aussi quand on veut lancer quelque chose sur des projets un peu importants sur des espaces c'est pas forcément évident quoique mais c'est de se dire on va pas commencer à bâtir un grand service c'est à dire que quand on dit les bibliothécaires de l'université vont faire des services à la recherche on va pas lancer la cavalerie la fanfare et tout le tremblement pour dire ça y est on va être les grands responsables des données scientifiques dans l'établissement c'est vous participez à un projet de recherche avec deux chercheurs pendant trois ans vous tirez les leçons de cette expérience limitée bien circonscrite et puis surtout vous faites savoir vous partagez et puis les chercheurs vont parler à leurs collègues et puis un jour on va venir vous trouver pour en faire un deuxième puis un troisième un quatrième au bout d'une demi-douzaine d'années vous avez participé à cinq projets de recherche et à un moment donné la bascule va se faire et c'est le politique qui va venir vous chercher pour dire bon maintenant j'aimerais que vous organisiez l'activité pour la totalité de mes équipes de chercheurs dans la totalité de mes appels à projets mais c'est de se dire à un moment donné on commence petit on cultive son jardin on tente un truc même si on aimerait régler tous les problèmes d'entrée on se dit qu'on le fera plus tard on s'y essaye et puis ça marche ça marche pas et puis on grandit progressivement mais la logique du grand soir quoi qu'on fasse j'y crois modérément merci pour cette intervention modeste et lucide et bravo il y a une question au fond merci Anne Lafon je travaille à la bibliothèque d'Anglette dans les Pyrénées Atlantiques vous avez évoqué monsieur Cayotte la fermeture de trois mois c'est ça et le fait que les équipes sont allées expérimenter des choses dans des lieux provisoires est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu alors dans les deux médiathèques dans lesquelles j'ai travaillé l'expérience besonaise pour le coup était encore plus importante puisqu'on s'est vraiment installé dans un quartier et on a ouvert deux boutiques ce qui était vraiment une expérimentation jusqu'à présent chacun travaillait de son côté section jeunesse section adulte et du jour au lendemain on a conçu deux espaces dédiés à des ambiances et des usages et donc là ça a été une vraie révolution pour la première fois une section adulte et section jeunesse travaillait ensemble et à Ronny-Soubois ça a été un peu la même question on s'est retrouvé à créer une mini médiathèque pour une durée de trois mois juste à côté en fait de la médiathèque en travaux donc ça c'était vraiment idéal dans une école d'art plastique ce qui nous a permis aussi de renforcer le relationnel avec nos collègues de l'école d'art plastique mais ça a aussi permis progressivement donc à Ronny on savait où on allait à Beson on ne savait pas exactement et d'un seul coup par exemple l'idée d'arrêter des sections à Beson est venue de cette expérience de terrain puisque l'architecte travaillait de son côté de toute façon donc nous on a pensé ça et pour Ronny-Soubois on était dans cette perspective de se former à différents outils numériques également qu'on allait avoir ensuite et vraiment de travailler vraiment relationnel avec nos lecteurs donc c'était ça un peu cet esprit et on a repris du mobilier qu'on avait à la médiathèque on a replanifié comme une nouvelle médiathèque comme si on recommençait vraiment à zéro une nouvelle un petit espace beaucoup plus réduit qui a été vraiment apprécié avec une ambiance un peu estivale sympathique avec des chaises longues enfin ce genre de choses voilà je ne sais pas si j'ai répondu le temps qu'une main se lève j'ai une autre question et puis je vous passe le micro le temps qu'il arrive on n'a pas abordé la question des coûts que ce soit des coûts en termes de budget de finance ou les coûts en termes de mobilisation des équipes du personnel ce qu'on appelle souvent les ressources humaines et voilà donc peut-être qu'après la question on pourrait faire de la même façon un tour sur cet aspect là est-ce que ça a coûté plus cher en mobilisation est-ce que ça a nécessité des négociations pour avoir des renforts de personnel dans une période où ça n'est pas un scoop les contraintes financières n'ont jamais été aussi aiguës depuis de nombreuses années mais on va quand même écouter la question du premier rang bonjour Blandine préfiguration à Monaco une question pour Eva Garouste à Bayeux vous avez parlé d'un nouveau plan de classement en disant que la D-Way c'était bien mais c'était compliqué pour la facilité des usagers et donc travailler sur un nouveau plan de classement par grand pôle si j'ai bien compris puisque ça démarre avec loisirs dans votre exemple comment vous avez mis en place ce nouveau plan de classement combien de temps vous prévoyez pour l'élaborer avant même d'attaquer l'équipement physique des bouquins d'accord ce plan de classement a été imaginé par Nicolas Bedon pendant des mois puisqu'il a vraiment mixé tout ce qu'il a observé comme je vous ai dit le BISAC le CLIL le TEMA donc moi je suis arrivée une fois que le plan était quasiment abouti on en est au stade où on a déterminé la cotation des documents parce qu'il fallait aussi faire des choix c'est bien beau de déterminer le classement mais il faut savoir ce qu'on écrit sur la cote du livre donc ça ça se fait en équipe ça a pris des semaines et par exemple on est en train de recoter ça fait quelques semaines qu'on est dessus aussi toute l'équipe quasiment est impliquée et à chaque fois on se pose des questions au moment donné on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues malgré le beau et grand tableau Excel qu'on a sous les yeux de plus de 500 grandes cotes différentes donc oui ça prend du temps je vous invite je vous invite à contacter directement Nicolas si vous voulez des détails et puis de toute façon on pourra partager ce plan avec vous on lui cherche un nom d'ailleurs donc si vous avez des idées attention c'est Bayon Intercom je oui oui Arnaud je dis pardon parce que nous on a eu une expérience un peu aussi dessus et nous c'est vrai que ça a mis à peu près deux ans il y a eu vraiment c'est notre point de départ les collections et l'idée c'est qu'on a fait des plans de cote assez précis on a tout remis nous dans un premier temps parce qu'il y avait des cotes qui avaient été créés on a tout remis vraiment on a repris la deway et à partir de cette deway on a regroupé différentes deway en fonction des thématiques qui nous semblaient intéressantes de développer et après on a vraiment travaillé sur des transferts par lot au niveau du logiciel et les étiquettes translucides ça je vous donne le tuyau c'est génial ça permet d'éviter de recoter l'ensemble des collections vous collez en fait une sorte d'étiquette translucide sur les livres et donc l'étiquette de couleur va transformer votre code blanche donc nous ça a été un gros travail justement d'équipement mais qui heureusement on n'est pas passé par le système de coteuse et de tout recommencer et donc ça ça a été une de nos démarches et à partir de ça de ces collections on a vraiment alors là en revanche c'est vraiment un travail d'équipe c'est à dire que chaque référent de pôle a travaillé dessus et ensuite ces mêmes personnes en équipe ont travaillé sur l'ambiance relative à ces collections par exemple et la connexion entre les différents pôles c'est à dire que tel pôle doit être voisin d'un tel autre qu'il y ait des liens avec les 10 ways et surtout comment donner une ambiance qui a aidé énormément la personne qui a fait les plans pour essayer de repenser ça a servi de fiche programmatique si vous voulez voilà mais c'est vrai que c'est long et c'est un travail de longue haleine parce qu'on découvre régulièrement des codes qui ne collent pas et ça a repositionné régulièrement mais là je pense qu'on est arrivé maintenant à une solution quand même assez pérenne mais c'est vrai que c'est long pardon j'en profite oui tout à fait d'accord j'ai pas parlé de ces aspects là mais il a fallu déplacer les collections presque prendre chaque livre et se poser la question de son indexation pour on va s'autoriser un dépassement d'un quart d'heure j'ai trois questions en attente une au milieu une au fond et l'autre là on va essayer d'être très concis ok plus qu'une question enfin c'est peut-être un retour d'expérience par rapport à un changement de plan de cotation donc Franck Remazel moi je suis bibliothécaire à Pau pour la communauté d'agglo Pau-Bernes-Tirénées il y a eu un gros projet de remise à plat du plan de cotation on a supprimé désolé Grégory mais toute la D-Way il y a même eu une journée sur la D-Way à tel un avenir avec Bernard Calange qui était venu Jean-Paul Odos à l'époque il y avait des débats assez contradictoires toujours est-il que le choix était fait de partir sur un plan de classement qui était alphabétique complètement même si ensuite on est revenu pour la plus grande bibliothèque avec une indexation d'E-Way qui vient compléter ce plan de cotation et donc à Pau aussi il y a des expériences qui vont même j'ai envie de dire peut-être plus loin que ce que Eva tu as mis c'est à dire on va c'est pas cuit c'est quoi pardon loi cuit plat c'est vraiment le nom du pôle ensuite on a cuisine écrite en entier etc etc donc il y a des expériences aussi ailleurs et ça fonctionne en tout cas pour les petites bibliothèques ça fonctionne et même pour les bibliothécaires pour ranger les livres voilà merci pour le témoignage donc si on peut faire passer le micro au fond merci et puis il y en aura encore une peut relever la main que je vois qui a demandé merci Marie-France Lequen médiathèque des Ulys sur la communauté d'églomération Paris-Saclay moi je voudrais juste savoir si parmi vous quelqu'un a essayé de refaire son plan de classement mais en associant les usagers parce que là j'entends des réflexions de bibliothécaires entre bibliothécaires et nos plans de classement sont totalement illisibles pour les usagers et je pense que ça serait bien qu'on arrive à réfléchir avec les usagers Oui très bonne remarque surtout que pour nous la participation des habitants est importante on ne les a pas intégrés sur ce projet là malheureusement par contre on a fait attention à utiliser autant que possible un langage naturel et on est prêt à faire évoluer ce plan de classement avec eux une fois que ce sera ouvert en fait mais vous avez raison idéalement il faudrait faire ça du coup ça aurait pas pris quelques mois mais plusieurs années je pense Alors moi je pense que c'est une question d'offre c'est là qu'on propose quelque chose après il y a toujours moyen de revenir sur certains éléments mais c'est vrai que nous l'idée c'est de maintenir le cap c'est-à-dire de se dire voilà on a une proposition qui est claire qui est donc cette configuration par pôle avec un plan de classement qui nous professionnels nous a semblé le plus opportun le plus lisible possible et c'est un peu à notre charge de médiateur de le rendre le plus lisible et de continuer là-dessus si nous par exemple on a gardé la D-Way c'est que justement on ne voulait pas non plus graver dans le marbre quelque chose on estime qu'il y aura des suivants toujours il y a des bibliothécaires qui passeront après nous et que l'idée c'est qu'on puisse revenir éventuellement mais c'est vrai que nous comme on le disait tout à l'heure que ce soit besoin de revenir on était beaucoup dans le dialogue avec le public et je pense qu'il y a des choses à expliquer et c'est plus dans l'ordre de la médiation et c'est la question effectivement je pense vraiment qu'il y a une idée de proposition c'est-à-dire qu'on propose vraiment quelque chose mais qui est lié cette proposition aussi à l'observation comme je le disais tout à l'heure et à des dialogues avec le public en amont ce que je retiens de la proposition c'est qu'on a du grain à moudre pour le prochain congrès donc merci pour les propositions oui je m'interroge Elisabeth Roselon retraité je m'interrogeais vraiment sur est-ce que c'est vraiment facile pour le public de changer de bibliothèque et de trouver des systèmes de classement complètement différents à Bayeux à Rony à Machin à Créteil vraiment ça m'étonne beaucoup peut-être qu'il faut simplifier la de ouais sûrement mais inventer de bibliothèque en bibliothèque des nouveaux plans de classement est-ce que c'est vraiment facile pour le public je vais me permettre de répondre de mon point de vue la quête de la classification idéale si vraiment vous voulez qu'on se lance là-dedans je pense que je pense que ça peut ça peut ça peut nous occuper pour une forme d'éternité assez assez sublime qui serait qui serait assez génial c'est à dire que de mon point de vue il n'y a pas de classification idéale c'est à dire que malheureusement notre métier est pris dans un paradoxe nous sommes le métier de la classification du monde mais nous n'y arriverons jamais et c'est ça qui fait la beauté du geste c'est de se lancer dans un truc qu'on ne sait jamais atteignable c'est comme au rugby on doit avancer en faisant que des passes vers l'arrière et c'est là que ça devient beau c'est à dire que comment on fait pour aller là-bas alors que je vais passer le ballon vers l'arrière et ce qu'il faut c'est que on peut pratiquer plein de types de classifications même en université où on a des volumétries plus conséquentes et une classification la Dewey elle a un avantage c'est qu'elle est simpliste parce qu'elle est disciplinaire et qui dit discipline dit département dit cursus dit mon inscription à l'université donc on a un peu le réflexe de facilité de passer à la Dewey parce que ça évite tout un tas de questions et qu'au moins le nom de l'étagère il correspond au nom sur la carte de l'étudiant et etc donc mais oui je reconnais on se la joue un peu facile il n'y a pas de problème là pour le coup c'est pour notre petit confort quotidien non mais ce qu'il faut c'est que à mon sens on peut en changer on peut en expérimenter tant que ça s'accompagne d'un projet global d'aménagement de l'espace que l'équipe se l'approprie en termes d'accompagnement de médiation une classification c'est pas simplement le confort de l'usager ça peut être aussi pour le surprendre pour le déstabiliser pour jouer sur les différents registres et puis moi pour finir sur une autre humoristique je serais curieux de savoir si nous-mêmes individuellement nous avons la même manière de ranger à commencer par notre cuisine donc si on se compare on se rendra vite compte que l'idée c'est pas d'atteindre un idéal c'est bien de pratiquer quelque chose qu'on maîtrise et de pas faire de choix par défaut pour sa classification comme pour le reste et si on en faisait le mot de la fin de notre rencontre et que je vous propose ah non j'avais pas vu qu'elle avait encore excusez moi pas de soucis peut-être juste une réflexion un partage d'expérience donc je travaille je suis directrice adjointe du réseau des médiathèques d'Albi dans le Tarn Albi c'est un centre-ville très aisé voilà en termes de population et c'est aussi une médiathèque dans un quartier classé politique de la ville suivi par l'ANRU de très près puisque c'est le sixième quartier le plus pauvre de France voilà et c'est 48 nationalités différentes entre autres et ce que l'on se dit quand on est dans un projet de rénovation de bibliothèque dans ces quartiers là c'est que le facile des uns n'est pas le facile des autres et je pense que peut-être que nos difficultés viennent de là aussi c'est qu'on cherche à faire des espaces alors on voit qu'on fait tous des expérimentations de classement d'aménagement des espaces de signalétique de benchmarking de tout ce qu'on veut sauf que nous on s'aperçoit qu'il y a des lectures des espaces qui sont différentes d'une culture à l'autre il y a des cultures qui ont l'habitude de lire de droite à gauche d'autres de gauche à droite il y en a qui ont plutôt l'habitude d'aller du haut vers le bas d'autres du bas vers le haut il y a des cultures dans lesquelles les femmes ne pénètrent pas dans certains espaces etc et vraiment là on est confronté à une difficulté d'arriver à quelque chose qui soit facile accessible en tenant compte de toutes ces particularités là et je pense que c'est alors peut-être la quadrature du cercle pour rebondir sur ce que vous venez de dire mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se garde d'avoir une définition du facile qui est notre définition de professionnel qui est notre définition de en général francophone natif de l'Europe du Nord etc et qui n'est absolument pas la définition du facile d'autres populations à travers le monde que pourtant on se doit d'accueillir dans nos médiathèques et voilà une fois que j'ai dit ça je me sens que j'ai rien dit c'est à dire que je voilà j'ai posé quelque chose mais j'ai absolument aucune réponse pour l'instant à apporter à ça mais en tout cas nous dans notre projet de rénovation de bibliothèque on est confronté à cette question là et ça nous pose beaucoup de difficultés et bien merci parce que c'est un mot de la fin encore plus fort que le précédent je vous fais la proposition de le noter nous proposer de le traiter dans les prochaines rencontres parce que ça me paraît être une suite tout à fait judicieuse pour creuser un certain nombre de pistes ouvertes proposées aujourd'hui je vous propose de peut-être de l'envisager sous l'angle de la bibliothèque à facettes celle sous laquelle chacun trouvera sa porte d'entrée ce qui a été dit tout à l'heure et en tenant compte effectivement de cette diversité des cultures qui sont à nos portes qui sont dans nos cités qui sont dans notre environnement et merci de nous avoir fait en creux cette proposition d'une suite à nos réflexions de ce jour et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une bonne continuation pour votre congrès merci Sous-titrage ST' 501